Je l'annonçais dans le sommaire, les couleurs du festival culturel Ogo-Bagnan sont donnés cet après-midi. Il s'agit de la 9e édition axée autour de la contribution des institutions et mécanismes endogènes dans la réfondation de la gouvernance publique au Mali. La communauté Bois est l'invité d'honneur de ce rendez-vous culturel qui va durer une semaine. Alfa Maïga. Pour la 9e fois, en 9 ans, la culture d'Ogon se drape dans toutes ses couleurs, dans toute sa diversité. Sur les berges du fleuve Niger, à la place du Saint-Quantenaire, en commune 3 du district de Bamako, la culture d'Ogon. Festival Ogo-Bagnan, 9e édition. Elle se tient dans un contexte où chaque Malien porte dans son cœur les forces armées maliennes. Je me réjouis que la présente édition se tienne au lendemain de la célébration de la fête de l'armée et de celle de la 2e édition de la journée de la souveraineté retrouvée. Car qui parle de souveraineté parle d'abord de culture. Une rencontre qui est une matière transversale, qui entretient des liens avec toutes les autres activités. Sa vitalité ne se repose pas sur une seule entité, mais sur le dynamisme de ses acteurs. L'objectif du festival Ogo-Bagnan, organisé depuis 2016 à Bamako par l'association Guinardogon, se veut une réponse stratégique afin de préserver le patrimoine d'Ogon. D'où ce thème, la contribution des institutions et mécanismes endogènes dans la refondation de la gouvernance publique au Mali. A travers ce thème, Guinardogon s'engage également à soutenir résolument le processus de dialogue intermaliens pour permettre aux Maliens de faire le diagnostic de ce qui ne va pas entre eux et de trouver ensemble leur propre solution sans aucune interférence extérieure. En dépit de toutes les difficultés d'ordre financier et sécuritaire, le festival Ogo-Bagnan tient toujours ses promesses et ce, depuis maintenant huit ans. Les partenaires techniques et financiers sont là pour accompagner le festival, mais aussi accompagner le Mali. Ensemble, nous voulons ouvrir à renforcer la cohésion sociale à travers la promotion du secteur de la culture. Comme vous l'avez perçu dans le programme, trois soirées de cohésion sociale visent à renforcer le vivre ensemble entre différentes communautés, passant par la culture et le dialogue. Nous sommes ravis de contribuer à cette rencontre culturelle. Nous saluons le rôle crucial du festival dans la promotion de la cohésion sociale. C'était super, moi j'étais très impressionné, c'est vraiment fascinant de voir, surtout le moment où les masques sont sortis, c'est vraiment, ça fait très chaud au cœur. La République de Guinée est là aussi, dans son bruit de percussion culturel. Invité d'honneur, un peuple magnifique, loyal, la communauté Bois. Parlons spécifiquement de la 9e édition du festival Ogobanya. Je voudrais d'abord vous inviter à prendre conscience du rôle fondamental que nos cultures et valeurs pourraient jouer dans la révolution de la gouvernance publique au Mali. La communauté d'Ogon est fière de souligner que le festival Ogobanya est porté par une équipe de volontaires représentant fièrement la diversité ethnique du Mali, tout en contribuant à la paix, à l'unité sociale, à travers la magie de la culture. Musique Musique Merci.